Après la Golf, Volkswagen lance la version hybride de sa Passat, la GTE, une berline dotée d'un agrément hors du commun. Mode hybride enclenché, cette Passat vertueuse s'occupe de tout. En ne sollicitant que son moteur électrique, elle décolle dans un silence des plus reposants. Et dès que le besoin s'en fait sentir, elle réveille son 1.4 TSI de 150 chevaux sans même vous en rendre compte. Avec ces deux énergies cumulées, vous voilà maintenant au volant d'une grande routière de 218 chevaux. Et le mieux dans l'histoire, c'est qu'elle ne consommerait qu'un 1.6 L au 100 km en moyenne. Comment ? Et bien grâce à sa technologie hybride rechargeable. La Passat GTE pourrait parcourir 50 km sans siroter la moindre goutte d'essence. Dans les faits, son appétit moyen s'est établi juste en dessous des 7 litres au 100 km. Correct pour une familiale capable d'atteindre les 100 km heure en seulement 7,7 secondes. Avec de telles prestations, difficile de préférer une version diesel. Lorsqu'elle est dotée du simple 2 litres TDI de 150 chevaux, la Volkswagen Passat semble perdre de l'intérêt. Elle n'est pas aussi performante, elle consomme grosso modo la même chose et s'avère nettement moins agréable au quotidien. Et pour enfoncer le clou, cette GTE est super bonus de 4000 euros déduit, seulement 600 euros plus cher que son homologue thermique. Alors, parfaite cette Passat GTE ? Peut-être pas. Plusieurs autres points sont à considérer en effet. Le premier primordial concerne la recharge. Si vous ne disposez pas d'une place de stationnement ou ravitaillez votre Passat GTE, passez votre chemin. L'intérêt même d'une plug-in hybride perdrait tout son sens. En mode hybride recharge, la Passat est bien capable de faire le plein de ses piles, mais au prix d'une surconsommation du moteur thermique non négligeable. Deuxième point important, la capacité de chargement. Pour laisser de la place aux imposantes batteries, le réservoir a été déplacé sous le plancher du coffre. Résultat, ce dernier est amputé de 170 litres. Un détail pour certains, une vraie perte pour les familles en manque d'espace. Enfin, il faut aussi prendre en compte qu'une telle technologie embarquée ne peut être sans conséquence sur les masses de la voiture. Ainsi armée, la Passat GTE accuse un surpoids d'environ 300 kilos par rapport à la version 1.4 TSI exclusivement thermique. Et si le châssis et les trains roulants de la GTE font un travail remarquable, cette lourde berline de plus d'une tonne 6 peine à cacher son embonpoint et se montre nettement moins agile que ses soeurs thermiques. Les amateurs de conduite seront donc avertis. Pour le reste, on retrouve tout ce qui fait de la Passat une véritable référence. Une grande et spacieuse familiale, diablement bien pensée, tirée à quatre épingles et équipée comme une limousine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021